Pourquoi Google s'intéresse-t-il à la culture ? On s'intéresse parce que le numérique peut avancer la culture. On a fondé un institut culturel à Paris. Il y a YouTube qui devient la plateforme préférée des musiciens. Et ici à Mons, on est vraiment bien installé avec le centre de data numérique juste à côté. Et on veut s'intégrer dans la région, donc la musique, la culture, pousser vers le numérique, ça va ensemble. Il y a deux mois, on a lancé Stryfew à l'intérieur ici à Mons. Ça fait partie de Mons 2015. Il y aura des autres choses, je vois les projets, on se rencontre régulièrement. Et on va travailler ensemble pour que Mons 2015 ait une touche technologique. Aussi, on va essayer de vraiment amener les grands personnages de l'Internet. On a déjà amené le père de l'Internet, Vinsurf, ici à Mons, pour la manège. Donc on va essayer de travailler avec le Mons de Neym pour faire davantage des conférences et des événements autour du numérique. Alors finalement, la haute technologie qui rencontre l'art, c'était l'un des arguments pour vendre Mons 2015. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le ferment d'une reconversion de la région ? Mais je ressens ça, c'est notre centre. Et tous les centres qu'on a construits sont dans les régions traditionnellement industrielles, avec de l'industrie lourde. En Finlande, où on est aussi, c'est la pépéterie, ici c'est le charbon. Aux États-Unis, c'est dans la région des meubles, etc. Donc j'espère que c'est une vraie opportunité pour la région d'aller du XIXe au XXIe siècle. Donc on va de la vieille industrie à la nouvelle. Il y aurait une dimension dans cette ville très locale. On a associé maintenant les villes du Borinage, qui sont les villes à côté de Mons. Comment imaginez-vous, à l'heure du web, cette dimension très locale, parfois même rurale ? Mais pour moi, ça donne l'opportunité. Les gens, on est à Saint-Guylain, juste à côté, ici, dans le Borinage. Mais maintenant, on peut étudier avec les professeurs de Stanford d'ici en Belgique, grâce à l'Internet, grâce au MOOC, ces grands cours mondiaux qui se donnent sur l'Internet. La même chose avec la musique et la culture. On peut écouter, on peut trouver, on peut étudier la musique, le film, et on peut s'exprimer grâce à l'Internet. Donc ça va de soi. Ça veut dire qu'il faut aussi décloisonner que le monde académique, les universités, que l'industrie, que la culture, que le champ politique, en fait, tout le monde doit réviser sa manière de travailler ensemble pour arriver à cette nouvelle économie ? Je crois que oui, parce qu'une chose qui, ce n'est pas vraiment le sujet du jour, la culture, mais on a beaucoup d'emplois, beaucoup de places libres, et on essaie de recruter davantage ici. On travaille avec l'université, mais on doit aussi démystifier les travaux qui sont chez Google, ici, dans la région. Parce qu'on n'a besoin pas des doctorats en informatique, on a besoin des gens qui peuvent faire le câblage, les gens qui peuvent ascensionner l'eau, les gens qui peuvent assurer la sécurité, toutes sortes, même un chef, on a besoin là-bas, parce qu'il y a un grand restaurant maintenant au centre. Donc, il y a tout un système aussi de crédits, de grants, pour favoriser un petit peu les secteurs qui, voilà, sont moins... Qui veulent se marier avec la technologie. Donc, on donne aux écoles, à la conservatoire. Donc, on est ici parce que Google avait donné un grant pour que la plateforme web de l'orchestre soit créée, pour soutenir les soloistes, etc. Et on veut recevoir les projets des organisations Montois. Il y a un site web qui explique comment se mettre un dossier. On essaie de garder ça très simple. C'est quand même quelques milliers d'euros, chaque fois. Et puis, j'espère qu'après ça, après cet entretien, on recevra plus de demandes. Sous-titrage Société Radio-Canada